Hey ! Salut les amis youtubeurs et youtubeuses ! Nous revoici ensemble pour cette deuxième partie de vidéo consacrée à l'ancien parc de la Toise Vendor à Dijon. Donc sans plus attendre nous continuons cette visite très intéressante de cet ancien parc avec devant nous l'ancien parcours des vieux tacos où on distingue encore toute l'ancienne plateforme bétonnée. Donc un parcours qui se trouve aujourd'hui à Nigloland comme plusieurs autres attractions qui ont été relocalisées. Au moins d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'elles existent toujours, elles n'ont vraiment pas été détruites. Donc voilà, le parcours des vieux tacos, on va essayer de se rapprocher un petit peu pour voir mieux. Allez hop, c'est parti ! Et voilà, nous avons descendu la petite butte et nous voici de retour sur ce parcours des vieux tacos. Alors comme vous voyez, une ancienne plateforme où les voitures circulaient. J'ai presque envie de dire, bon, ça serait peut-être un peu exagéré, on voit encore les traces de pneus des voitures. Bon, peut-être pas quand même aller jusque là. Enfin, du coup, on distingue encore toujours bien cette ancienne plateforme avec un sens, un autre sens, une autre voie. Donc bon, aujourd'hui, ça a été réaménagé. Il y a, comme ici, des rangs d'escalier. Mais on voit vraiment encore bien cette ancienne plateforme qui était très intéressante. Un parcours assez étendu. On va aller faire le petit tour, on va s'amuser. Comme si on était dans une voiture. On va même se baisser un petit peu. On va arrêter, je vais peut-être pas faire le parcours comme ça avant, sinon je vais avoir un abago. Mais voilà, donc, on continue cette ancienne plateforme avec des roches à gauche, un remblai qui permettait donc de maintenir le talus. Le parcours. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de rosiers. C'est devenu un parcours un petit peu bucolique. Ça doit même être très joli en période de floraison. Voilà, un parcours quand même assez grand, avec, 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 je vais vous dire la gare, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit une ancienne... Si, 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 ça, ça. Euh, ouais, on distingue au sol l'ancienne plateforme du bâtiment de la gare de départ et d'arrivée des voitures. on voit bien vraiment les emplacements de structures porteuses avec le parcours qui continue par là bas là au fond qui faisait le tour du massif et qui repartait encore là bas, un parcours assez long finalement quand on démarrait de la gare avec probablement des véhicules qui ne devaient quand même pas aller trop trop vite, on avait un parcours relativement long, on devait quand même s'amuser, très intéressant et puis vu qu'il y a, on voit les plateformes, on voit qu'il y avait quand même pas mal de rayons, de courbes, il y voit ce chevrou chez presque c'était assez intéressant je dois dire je pense à l'époque à faire comme attraction alors nous voici à présent devant un ancien bâtiment qui à l'époque du parc devait finalement se prénommer la tente des ducs de bourgogne alors je peux pas vous dire à quoi correspondait cette attraction c'est juste un bâtiment assez volumineux avec quatre côtés une toiture quatre pans donc voilà tout ce que je vois c'est sur le plan général du parc on avait l'impression d'avoir une toiture avec une décoration clown est-ce que ce n'était pas un ancien cirque là je ne peux pas vous dire donc voilà on continue la visite alors suite aux travaux récents de mise en place d'un tramway dans la ville de Dijon dans l'agglomération Dijonaise l'accès du parc principal l'entrée principale du parc n'existe plus aujourd'hui vraiment enfin plus vraiment matérialisée parce que là je suis vraiment sur la grande place qui dans le temps était situé juste après les caisses les caisses qui se situent donc devant là en arrière plan on voit encore des vestiges d'anciens murs de bâtiments administratifs des caisses des bureaux des locaux techniques du parc et donc aujourd'hui bon bah il y a eu pas mal de terrassement en premier plan il y a les voies de tramway qui ont été construites et puis donc à l'époque donc faut quand même réimaginer donc les gens rentraient dans le parc et tombaient donc nez à nez sur ce plan d'eau comme première vue dans le parc et à ma gauche ici donc avec le zinict en arrière plan et à ma droite se trouvait aussi des boutiques des bâtiments des restaurants des boutiques souvenirs du parc donc voilà les gens accédaient directement sur le parc avec une belle vue sur ce plan d'eau et ... ... Donc voilà, des anciens vestiges aussi de bâtiments du parc, qui sont donc aujourd'hui démolis malheureusement. Ils servaient donc de bureau, comme je l'ai dit, de bâtiments techniques et puis tout simplement d'accès, d'entrée. Aujourd'hui l'entrée n'existe plus, il y a un parking relais pour le tramway à sa place. Bon, on peut encore voir devant nous des vestiges d'escalier, d'escalier donc probablement d'entrée. Parce qu'il faut quand même imaginer que le parking se situait là-bas au fond, vous verrez sur les vues presse suivantes. Et puis au-dessus, avec donc tout ce parking relais qui est aujourd'hui un parking relais, comme je le dis pour le tramway, mais qui était avant le parking du parc d'attraction. Et puis donc là, le long de ces murs, de ce mur qui reste devant nous, nous avions les caisses avec encore un autre bâtiment à gauche, à la place de cette haie. Les gens achetaient leurs tickets ici, les visiteurs, et puis donc après s'engouffraient tout droit dans la direction au fond du parc. Dommage, dommage que ces anciens bâtiments n'existent plus, il y a encore quelques années, je pense qu'il y a moins de 5 ans, ils étaient toujours en place, avant les travaux du tramway. Donc voilà, allez, on continue la visite. Alors sur cet actuel terrain multisport, et même terrain de basket, se trouvait à l'époque le Majerint, qui était tout simplement un labyrinthe, qui prenait place sur cette plateforme. C'est assez grand, je dois dire. Donc, un labyrinthe qui devait être très intéressant de parcourir, on essaie donc de retrouver la sortie. Grand, grand, labyrinthe. Alors à cet endroit devant nous se trouvait l'ancien Argonef crêperie, qui était un bateau restaurant, où les visiteurs pouvaient manger de bonnes grosses crêpes bien sucrées, accessoirement bien grasse. Donc voilà, le bateau se trouvait juste devant nous, le long de ce quai. Il était, si je pourrais dire, accosté au quai, prêt à lever l'encre et à voguer dans cette direction pour partir vers le fond du plan d'eau du parc. Au fond, je rappelle, là-bas, il y a l'épongeur d'Acapulco. Donc voilà, il y avait un petit peu ce bateau ici, avec les caisses, si je peux dire aussi. On s'est coté. Bon, c'est quand même assez bien conservé depuis tout ce temps. Malheureusement, dommage, il n'y a plus d'attraction. Voilà. Allez, on continue la visite. Donc, on va se retrouver en place à la visite de la ville de Sébastien. C'est tout à fait. On a un petit peu de temps à faire la visite. Donc, on a un petit peu de temps à la visite. Voilà, on a un petit peu de temps à faire la visite. Donc, on a un petit peu de temps à faire. massif et puis de ces petites estrades escaliers donc vraiment sur ce secteur se trouvait un petit bassin avec des bateaux radiocommandés alors ça je ne sais pas si le tarif était compris dans l'entrée du parc ou si les visiteurs devaient comme habituellement dans les parcs d'attractions mettre un petit peu de monnaie pour pouvoir jouer avec les bateaux télécommandés une fois voilà il faudrait faire des recherches mais toujours est il que cet emplacement était donc destiné un petit bassin avec des bateaux radiocommandés voilà on je pense que même probablement j'ai envie de dire que ces petites estrades devait délimiter finalement la hauteur d'eau du bassin je pense que quand on voit en arrière-plan le chemin il ya de porte droit où ça doit être ça ça veut vraiment être ça là je devais dire que je devais être dans le bassin et que la hauteur du bassin voilà devait de l'eau gros so modo pas plus d'un mètre et voici encore cette ancienne plateforme de chemin de fer du petit train qui faisait donc le tour du parc et donc cette plateforme qui continue dans cette direction vers la gare donc tout simplement vers l'entrée du parc alors vrai ressemblant la gare et le terminus du train devait se trouver à cet emplacement dans ce morceau de ligne droite j'ai un doute ce que j'ai vraiment du mal à la situer parce que j'ai l'impression que c'est même pas qu'une impression d'ailleurs c'est sûr plusieurs bâtiments ont été démolis sur ce secteur donc voilà j'ai encore quand même un doute si les personnes de dijon et visiteurs de ce parc de la toison d'or regarde la vidéo qui n'hésite pas à commenter pour qu'on soit sûr que c'est de gare se trouver ici bon jeu moi je la situe ici donc apparemment les gens monter dans le train dans ce niveau de ce qu'est et hop le train donc démarrer pour partir dans cette direction en à droite la direction le bosquet et au dessus au niveau de la palissade ça c'était vraisemblablement un restaurant enfin bon maintenant c'est plus du tout ça la palissade a été reconstruite a été construite même plus tôt parce que l'ancien bâtiment a été démolue mais à cet emplacement il devait y avoir un instant de groupe et puis plus à droite par là bas donc maintenant on distingue là au fond il ya un enclos mais à ce niveau là il y avait un cinéma 3d donc assez nouveau un pour l'époque assez novateur comme européen 90 91 la 3d on était quand même assez tout début donc voilà je pense que c'était ici on voit encore un petit peu dit là au premier plan des des vestiges d'anciens cheminement piétons donc celui-ci vraisemblablement pour accéder au restaurant qui s'est ouvré sur cette petite butte